Alors c'est un sous-système d'Adastra, le séparateur d'étages électriques. C'est un des premiers sujets fédération qui avait été développé par Vivien, il me semble, au début. C'est ça, l'équipe Adastra me confirme. Alors si on reprend ce qui avait été présenté l'année dernière au point de passage, donc on avait besoin de vérifier que le système pouvait être agrandi. Je rappelle qu'on a fait un premier vol couronneux de succès en 2019, sur une première version. Alors je n'ai pas vérifié si la caméra fonctionne toujours, mais enfin sur la table, donc on doit avoir à droite de la photo, en haut à droite, le premier système. Ce premier système avait posé un certain nombre de questions sur l'intégration, c'est-à-dire son utilisation sur un lanceur autre que le lanceur de démonstration. Donc on a amélioré la partie intégrabilité. On avait également mis en évidence un problème du guidage en rotation de certaines pièces qui activaient le mécanisme. Et donc ça a donné lieu au séparateur d'étages version 2. On lit ce projet donc avec à la fois le projet GRS, parce que finalement séparer un étage, ça peut être nécessaire pour plusieurs systèmes, mais on s'est dit que libérer une voile pour le retour au sol, ça pouvait être un lien et une utilisation. Et bien entendu, Erwan en a parlé, donc de l'intégrer dans le projet Ad Astra sur le lanceur Andromède. Donc voilà, la famille des séparateurs depuis la V1 jusqu'à la V3, donc complètement en haut à gauche. L'idée, le concept qui avait été réalisé par Vivien, qui avait donné lieu à une réplication à Château-Thierry en 2019 avec un proof of concept, qui avait donné lieu au vrai séparateur V1 qui a été lancé en 2019 sur un lanceur DC. Et la V2, en fait, ça a été de pouvoir libérer la place centrale au niveau du lanceur, parce que le premier système, en fait, avec un plateau de commande, était un petit peu intrusif. Cette V2, en fait, a donné lieu, cette année, à un lanceur V3 qui reprend le concept d'anneau de commande, qui est monté en fait comme un roulement sur la bague extérieure avec un module de commande qui est un servomoteur déporté, le tout actionné par la pignonnerie. Donc la V3, c'est un système avec une énergie de libération qui est plus importante, parce qu'on est passé de 3 à 4 sorts, qui, de ce fait aussi, est à 4 points d'ancrage, qui augmente la rigidité, et de manière à faciliter l'intégration et le réglage. Donc on a maintenant un axe réglable qui a été intégré dans la bague supérieure. Alors, 2021, ça a été aussi un exercice de style. C'était comment prendre le concept SE et de le transmettre à un lanceur d'une autre taille. Donc ça a donné lieu au développement du SE80, 80 comme le diamètre extérieur d'Andromède. Et puis, on a commencé à étudier la fabricabilité, sachant que les premiers prototypes avaient été faits en impression 3D et que là, le cahier des charges d'Adastra, c'était de réaliser les pièces en métal et donc de transformer certaines pièces de manière à pouvoir les usiner en commande numérique. Il y a un petit graphe sur les énergies de libération. Alors, vous avez en abscisse les diamètres des séparateurs d'étages. Donc, on est passé d'un 75 à un diamètre 100 et Adastra se trouve sur le 80 mm. Et en fait, Adastra, on est parti sur une énergie de libération qui est bien plus importante. Vous voyez qu'on est aux alentours de 3 joules, 2. Alors que même la version 4 ressort, on est sur des énergies de libération qui sont très faibles. Alors, ça paraît être un facteur important, cette énergie de libération, notamment quand on discute avec des gens d'Ariane Works. Donc, pour l'instant, on le regarde, mais on ne sait pas ce qu'on va en faire. Alors, c'est un projet qui nous permet aussi, comme on est sur beaucoup de prototypages, j'ai ramené un peu de collections de pièces qui ont été utilisées pour la mise au point. Ce que l'on voit, c'est que la reproduction a permis d'identifier des problèmes. Donc, c'est-à-dire que la fabrication qui aujourd'hui est privilégiée par des imprimantes 3D à filaments montre des limites, notamment sur la précision des ajustements. Là, on est sur des systèmes qui nécessitent quand même un peu de finesse. Et l'impression 3D ne répond pas complètement, et notamment d'un fil à l'autre, d'une marque à l'autre, on s'aperçoit que ça pose souci. Ce qui est un peu embêtant pour du développement open source, parce qu'on s'aperçoit finalement qu'uniquement les fichiers de pièces, ce n'est pas suffisant. Il y a aussi une révision à faire sur le mécanisme élastique qui permet de plaquer la roue dentée de commande sur la roue de commande. Et ça, c'est lié à l'augmentation des efforts d'air-sort. Donc, ça, c'était intéressant. Je m'en doutais, mais là, je l'ai expérimenté. Et puis, les essais au sol, parce que pour l'instant, on a fait deux tirs sur la version 1, mais la version 2 ou la version 3 n'ont pas été essayés en aérien. Et les essais au sol montrent que finalement, la technologie servomoteur, c'était bien au début, mais là, ça commence à poser des problématiques, notamment sur des phases de mise sous tension et également sur des problèmes de positionnement du servomoteur. Et encore des petits éléments sur l'intégrabilité à corriger, notamment sur la position de fermeture et qui est en fait un petit peu lié avec l'élasticité du mécanisme de mise sous pression de la roue dentée. Alors, quand Zacharia nous parlait de ces problématiques de pont de soudure, j'ai eu mal, parce qu'effectivement, même sur une petite carte, on peut aussi avoir des problèmes. Dès qu'on passe en composant montée en surface, on ouvre une boîte de Pandore. Alors, on a travaillé sur la miniaturisation de la commande de manière à ce que ce soit intégré, et notamment de manière à simplifier le travail des équipes qui sont en aval, c'est-à-dire qui vont utiliser le séparateur de manière à ce qu'on ait juste en fait un fil de commande. Donc, il n'y a pas besoin d'intégrer de code. Il suffit d'avoir une sortie numérique qui passe de 0 à 1 pour l'actionner. On n'a pas besoin de s'occuper des positions de réglage du servomoteur. Donc, le système, pour ça, a fait un bond en avant. Et on a intégré aussi sur la carte des petits potentiomètres qui permettent de faire des réglages mécaniques sans avoir rentré dans le soft. Et on est donc passé d'un ATmega 328 à l'ATini 85, qui a le mérite d'être vraiment petit. Et comme c'est un système qui ne monte pas beaucoup de choses, ça s'inscrivait bien dans notre besoin. Alors, l'équipe du séparateur d'étages électriques se distingue aussi parce qu'on a une furieuse envie de vérifier ce que ça donne en vol. Donc, je ne reviens pas sur le vol de 2019, qui avait été un élément important du projet et qui avait aussi permis de motiver l'équipe. En 2021, on a reproduit, entre guillemets, le même exploit. Bon, là, l'intérêt, c'était de voir si le système avait effectivement une certaine répétabilité parce qu'un succès, ce n'est pas suffisant. Donc là, on en est à deux. Et donc là, c'est le tableau de droite. Donc, on prévoit de monter un petit peu en termes de vitesse. On en parlera après. Là, on est toujours sur des régimes subsoniques. Donc, en fait, on n'est pas sur des choses très, on va dire, très complexes. On voudrait se rapprocher du transsonique pour voir ce qui se passe, notamment si le système est suffisamment rigide pour passer ce palier-là. Donc, on prévoit de monter la V3 avec un moteur de classe J en 2022. Donc, on ne va pas être encore en transsonique, mais on se rapproche du Mach 06, toujours de manière à approuver le système. Alors, je rappelle qu'on ne fait pas ça n'importe comment. Donc, il y a un cadre sur les essais qui est expliqué sur le Wiki de la Fédération. Et je vous invite à aller le voir. Ça s'appelle les essais basse altitude. Dans les perspectives 2022, il y a le re-engineering Andromed. Parce qu'on a vu que la première itération n'était pas exemple de choses à corriger. Donc, on va s'y atteler. Les corps actifs mécaniques qui sont nécessaires suite aux problèmes qu'on a rencontrés. L'amélioration de la carte de contrôle. Et là, on se demande si finalement, il ne faudrait pas la faire, la convertir pour que ce soit un vrai protocole I2C. C'est-à-dire qu'on puisse la connecter sur un bus, qu'elle soit reconnue par son adresse. Et puis, l'essai sur moteur J. Alors, sachant que pour atteindre le domaine transsonique, on va clairement parler de classes de moteur plus importantes. C'est-à-dire de la classe L. Donc, c'est-à-dire que là, ça pose d'autres questions, notamment sur les plafonds d'altitude. Vu qu'on a le matériel, on va essayer une démonstration et vérifier si l'effet Bonaldi s'applique également. Donc, on est toujours sur une base d'impression 3D. On voit que là, on est passé de 3 ressorts. Donc, ça, c'est l'ancienne version. L'ancienne version qui était sur un diamètre 75. Donc, on est passé sur un diamètre 100 avec 4 ressorts. Donc, plus d'énergie. Et également, plus d'efforts dans le mécanisme. La particularité du mécanisme de la V2. Donc, je l'ai ici. Je l'ai même pour la fin passer. Donc, en fait, on a une roue de commande qui va permettre, en fait, de libérer les 3 billes dont le travail, c'est de retenir l'étage supérieur. Voilà. Donc, ça, c'était la grande nouveauté de l'année dernière. Et donc, le fil qui est ici. Vous allez me demander à quoi ça sert. Voilà, c'est le fil qui est le royaire à terre. Non, j'égole. Donc, c'est pour la démonstration. On a ici le boîtier de commande. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le système. Attention. Je ne vais pas se pomper. OK, ça bouge. On va essayer quelque chose, mais je ne garantis pas. On précise que c'est le moment MacGyver. Là, c'est dans l'adversité qu'on... Voilà. Alors, première option, c'est... Effectivement, j'arrive... Merci Marion. Donc, on va s'en voir tout de suite. Il est lui. C'est bon. Donc, c'était bien ça. Donc, au gymnastique, vous voyez, ce système est relativement facile à faire. Et comme dirait Zakaria, les batteries, il faut s'en méfier. Pour un next plus quoi, il vous lâche au moment de la démonstration. OK. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tromper à ce système. Bien. Et je vais donc demander à une main innocente de s'approcher. Tu veux venir ? Ça va bien. OK. Alors, attends. Tu vas venir de mon côté. Tu vas faire le tour. En studio, en régie, j'espère que nous avons encore un peu de temps. Oui, oui, c'est bon. Pour toi. Bien. C'est quoi ton traitement ? Oscar. Bien. Oscar va maintenant appuyer sur le bouton bleu. Merci, Oscar. Voilà. Donc, en fait, bon, ça marche. On a déjà fait des centaines de fois. Mais effectivement, ce système-là, on sent qu'il est beaucoup plus énergétique. Ça part un peu loin. Alors, plus on va monter. Alors, si on est en pression zéro, ça va partir très loin. Mais on sent que le système, il va falloir changer la conception plastique par des choses plus plus rigides. Ce qui permettrait, en fait, d'avancer aussi plus vite sur le projet en gros vêtements. Merci, Oscar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada